Bon alors les gars, les filles pardon encore une fois Désolé ça bouge un peu je suis en voiture Petite vidéo cette fois ci qui va être un vlog Parce que je ne vais pas pouvoir avancer sur le projet S4 pour l'instant Il me manque 2-3 bricoles pour pouvoir avancer Mais j'ai pas mal de choses à faire ce week-end Des choses intéressantes, des choses sympathiques Qui peuvent vous intéresser potentiellement Et puis moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous Donc là on est parti, on a un petit peu plus de 100 km à faire Donc là on est parti et puis je vous fais un petit road trip accéléré en musique A tout à l'heure, vous allez voir, vous n'allez peut-être pas être déçus de ce qu'on va voir tout à l'heure Petite Ford Focus ST Vous savez, je voulais faire un petit geste C'est parti, mais c'est parti Je vais faire un petit peu plus d'un coup, c'est parti Oh ! Ha 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 ! C'est parti ! bonjour qu'est ce qu'on fait on démarre vite fait ça va nous mettre en goût nous mettre en jambes vas-y c'est mou pour moi c'est bon c'est bon alors petite petite explication par rapport à ce que vous venez de voir donc j'étais chez un copain hier ouais parce que là on est le dimanche du coup démarrage de sa s4 b5 jaune imola magnifique donc david sa voiture il avait une casse une casse moteur enfin casse moteur il y avait vraiment un problème joint de culasse certainement voilà il avait beaucoup de maillot dans l'huile et il avait il devait sûrement avoir un déséquilibre dans le bas moteur parce que il a explosé deux poulies d'ompeurs comme ça donc il est reparti sur un bloc fraîchement réflexionné 100 mille kilomètres voilà j'ai pas trop en dire parce que ce serait cool qu'on puisse faire une vidéo pour la présenter et puis faire un essai quand elle sera prête mais en gros voilà il part sur une config une config avec des turbos K04 pour aller chercher un peu de chevaux et là ouais il l'a redémarré justement vendredi je crois premier démarrage et nickel donc c'est super et quand j'entends ça les gars ah putain comment ça me motive moi pour faire la mienne c'est un truc de ouf je vous jure ça va pas être simple mais je me dis bon ça va le faire y'a moyen y'a moyen y'a moyen voilà ensuite j'ai fait faire à une connaissance qui travaille là dedans un décalaminage hydrogène sur ma sur mon délit donc sur ma bora tdi 130 presque 340 kilomètres 340 mille pardon t'es pour neuf l'auto presque 340 mille kilomètres et en fait ce que j'avais comme symptôme c'était que bon déjà elle avait pas vraiment de pêche elle n'avait plus de pêche pour un 130 voilà je consommais facilement plus de 6 litres alors que normalement on est plus autour des 5 litres pour ces voitures là appuyer la mort au niveau des gaz d'échappement voilà ça piquait le nez ça piquait les yeux et j'avais rencontré cette personne là cet été et j'avais dit ouais j'avais dit moi j'y crois pas forcément trop il m'a dit écoute si t'as l'occasion d'essayer essaye j'ai dit ok comme c'est toujours bien de se faire son propre avis plutôt que d'écouter les critiques j'ai dit ok donc là on a eu l'occasion de le faire et franchement et bah je suis agréablement surpris c'est vraiment bluffant la voiture elle a beaucoup plus de pêche elle est beaucoup moins poussive dans les reprises par exemple même quand je passe un rapport ou quoi je suis plus obligé d'attendre que le turbo prenne je sais pas combien enfin que le moteur prenne plus de tours pour que ça charge ça charge plus tôt c'est non franchement c'est vraiment bluffant c'est beaucoup plus agréable à rouler en fait puisque elle est moins poussive en fait on est obligé de on est moins obligé de tirer dedans on va dire au niveau de l'odeur bah pareil ça a pas mal changé et au niveau de la conso j'ai fait un peu plus de 100 bandes pour rentrer et je suis descendu à 5,5 litres en ayant une conduite un petit peu plus soutenue de d'habitude donc c'est quand même pas mal de gagner un litre et j'avais fait pas mal de 4 voies 110 etc donc franchement bah je suis vraiment surpris je suis vraiment bluffé moi c'était très certainement et c'est ce que je pensais aussi le kata qui était vachement encrassé c'était son avis aussi ainsi que le nettoyage du moteur bien sûr et bah en fait si ça peut vous éviter de changer un kata qui n'est quand même pas donné c'est franchement super donc écoutez si jamais ça vous si jamais ça vous intéresse ou quoi bah si vous êtes sur le secteur Basse Normandie, Haute Normandie après je sais pas trop où il se déplace aussi mais bah vous hésitez pas je vous donnerai le contact de ce mec là et puis bah vous serez pas déçu donc voilà maintenant on passe à la suite du programme pour ce petit vlog bon donc comme vous pouvez voir j'ai changé mon autoradio bêta classique premier prix entrée de gamme d'origine des Golf 4 Bora Passat aussi je l'ai changé par MFD donc celui-ci version G j'aurai ce qui viendra après la TMC Box et la Triplex enfin je les ai déjà mais il faudra que je les branche bref pour avoir le GPS là dessus il fonctionne bon là j'ai enlevé la batterie mais il fonctionne il est branché etc mais j'ai pas de son parce qu'il est programmé pour l'ampli l'ampli qui se trouve ici au fond j'ai également le set de 8HP Nokia donc ouais j'ai un peu craqué mon slip pour Daily vous avoue que ça va être sympa sachant que toutes mes enceintes sont mortes ça va être cool sauf que il va falloir câbler tout ça j'ai déjà commencé à démonter l'auto voilà le faisceau de l'ampli donc je pense pas faire de tuto parce que voilà mais je vous fais partager ça puis je vous partagerai le résultat pour commencer on dégarnit l'endroit où va passer le faisceau donc en fait il vient se loger ici normalement il y a un support à avoir il va falloir que j'investisse là dedans parce que je ne l'ai pas mais voilà je vais caler l'ampli de ce côté là comme c'est d'origine donc on passe le faisceau dans le seuil de porte etc j'ai commencé à tout démonter il va falloir démonter sous le volant et puis ce sera pas mal donc c'est parti alors tout fonctionne maintenant je vais brancher mes nouvelles enceintes les enceintes nokia ahah et puis je vous ferai écouter à la fin le rendu en tout cas rien que là avec les enceintes toutes pourries c'est déjà un truc de ouf donc j'ai hâte d'essayer avec les enceintes nokia Dieu aussi il arrête allez merci 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 le Ce qu'il faut faire attention avec ça, déjà il faut la petite VTR adaptée assez longue, ça ne se bouge pas comme un déville de gauche à droite d'un tour de tour, c'est vraiment le minimum que je suis de la façon, c'est même pas un huitième de tour, ça a un effet. Là normalement on devrait le voir chuter dans peu de temps, j'ai essayé au corrigé, donc celui-là. Voilà, ça chute, et j'ai bougé un tout petit peu. Si on pouvait être entre 2.2 et 2.5, ce serait pas mal. Après de la mettre à 3.5 ça ne sert pas à grand chose à part qu'on est à mort et limite pour la pollution, mais ça marche mieux. Moi je l'avais fait sur mon coupé en 5 cylindres et ça marche beaucoup mieux. Là ça devrait chuter normalement. Ouais, ça commence à chuter. On va vraiment y aller à tâtons. Ouais là ça commence à chuter bien. Qu'est-ce que tu en penses, on n'est pas trop mal là ? On est bien. Ça, les HC, c'est les hydrocarbures en partie par million, c'est un bon indicateur aussi, ça peut être un bon indicateur pour savoir si votre moteur mange de l'huile ou quoi. Voilà, donc je ne sais plus c'est quoi la valeur limite ou de référence, bref. Donc ça à tenir compte. On va voir aussi si je pense qu'on a beaucoup d'essence à brûler, etc. Je ne me rappelle plus c'était quoi la valeur limite, pour se dire si un moteur a été usé. Mais voilà, à vérifier. Donc bien pareil cette merde, bien pratique cette merde. Allez, c'est comme ça. Vous avez pu le voir, ça fonctionne. Il va me rester ceci à installer. Donc chargeur 6cd d'origine qui va avec tout le reste. Donc ça c'est bien. Je l'installerai plus tard, parce que pour l'instant je n'ai pas le faisceau, c'est un faisceau à part. J'en ai pas spécialement l'utilité, mais bon j'ai envie de l'installer. Donc retrouver les supports pour bien le fixer. Pareil pour fixer l'ampli, parce que je l'ai mis à l'arrière, je l'ai calé un petit peu comme je pouvais en attendant. Histoire que ça ne bouge pas, mais que, voilà. Il faut que je retrouve les supports, j'ai la référence, je vais essayer d'acheter ça, puis voilà. Autre truc, bon bah je ne sais pas, on ne se rend pas forcément bien compte. Dans la vidéo, parce que c'est difficile de rendre compte d'une qualité sonore comme ça par téléphone. Dans la vidéo, j'ai que 4 haut-parleurs qui fonctionnent au lieu de 8. Parce qu'en fait mes faisceaux de porte arrière ont été bouillés et ça ne fonctionne pas. Sachant qu'à la base, mon poste bêta ne gérait que la partie avant. Donc en fait, il va falloir que j'aille à la classe, chercher des faisceaux propres d'origine. Donc j'aurai ça à remonter. Et ensuite, pour avoir la fonction de GPS qui fonctionne, il va falloir que je monte ceci. Donc antenne triplex d'origine, que j'avais récupéré à la casse. Avec la TMC box, donc le boîtier pour le GPS, etc. J'ai de récupérer le faisceau, enfin bref. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, parce que pour l'instant j'ai un petit peu la flemme. Mais bon, ça viendra assez vite et je suis content. Bon, donc les gars, petite vidéo vlog numéro 3 ou 4, je ne sais plus, est à présent terminée. Voilà, c'était une vidéo simple on va dire sur mon petit daily. Parce que ça vous fait une vidéo à regarder pendant cette semaine. Et puis je n'ai pas pu avancer, j'ai eu du boulot ce week-end, je n'ai pas pu avancer sur la S4 comme je voulais. Prochaine vidéo sera donc sur la S4. J'ai reçu des pièces que j'avais commandées. Pas des pièces neuves pour le remontage, mais des pièces qu'il me fallait pour la suite. Donc voilà, prochain épisode, on va continuer un petit peu. J'ai réfléchi sur pas mal de choses, donc on va voir ça. Bref, on verra ça la semaine d'après. Je vous tiendrai au courant. Oui, t'es gentil, t'es trempé. Allez, allez. Je vous tiendrai au courant sur l'avancée des travaux de toute façon. Sur la suite que vont prendre les événements. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, c'est tout. A bientôt.